What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous dois quand même beaucoup d'explications. Ça fait quand même deux mois que j'ai pas fait de vidéos ASMR. Bientôt trois, honnêtement, on s'y rapproche clairement. Puis je vous dois des explications. Et je pense que vous, pour certains... En fait, il y a énormément de personnes qui me demandent, genre « Ouais, c'est quand tu refais des vidéos ASMR? Ouais, c'est quand tu refais un live? » « C'est quand la prochaine vidéo, ça fait longtemps, est-ce que t'arrêtes l'ASMR? Est-ce que tu vas reprendre? » Puis ma réponse, en général, c'est toujours « Bientôt ». Mais ça fait bientôt depuis un mois que je dis le mot « Bientôt ». Et je pense que ça va faire un moment donné, hein. Je vais... Un moment donné, ça suffit. Puis pourquoi? Pourquoi? Parce que je vais vous dire des explications-là. C'est sûr que je peux pas partir pendant deux mois puis vous dire « Ouais, non, t'inquiète. » En fait, l'ASMR, ça m'a un peu... Comment dire? Pas agacé. Mais en faire, ça m'a... Ça m'a pu donner le bout d'un... Je sais pas comment l'expliquer. C'est dur. C'est très dur parce que j'ai plus l'envie d'en faire. Voilà. J'ai plus du tout l'envie d'en faire. J'aime ça. J'adore ça. J'en écoute. Mais le fait d'en faire depuis quoi? Bientôt six ans? Depuis que j'ai littéralement douze ans que j'en fais de l'ASMR? Après ces nombreuses années où j'ai fait, oui, des grosses pauses comme celle-ci en ce moment, que j'ai fait de multiples fois, je commence à être tanné. Mais je vous l'avoue, je voulais pas vous le dire. J'adore. J'adore l'ASMR. C'est juste le fait d'en faire toujours qui vient me chercher. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que tu vas arrêter? J'ai pas le goût d'arrêter, justement. J'ai juste le goût de prendre une grande pause, une grosse pause, une grande, peu importe, puis de faire d'autres contenus pour voir si vraiment l'ASMR, ça me plaît ou non d'en faire. Parce que là, j'ai pas la réponse pour vous dire, je pourrais en faire, mais ça serait juste de me forcer et me dire à quel point, genre, pourquoi je fais ça? Je fais pas ça par passion, je fais clairement ça pour l'argent. Parce que oui, ça me fait des revenus, les vidéos ASMR, mais bien évidemment, si je fais ça, puis ça me tente pas, je fais clairement ça juste pour l'argent, puis c'est pas ça que je veux. C'est pour ça que j'ai arrêté. Sinon, oui, il y aurait des vidéos, sûrement chaque semaine, mais ça serait pas des vidéos honnêtes. Ça serait pas des vidéos faites par passion. Ça serait plutôt des vidéos faites juste pour gagner de l'argent, tout simplement, puis c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux en tant que créateur. Je veux vous faire plaisir, puis je veux me faire plaisir aussi en même temps, puis vous comprenez pourquoi. Fait que tous les gens qui m'ont dit, ouais, c'est quand tu refais une vidéo, ouais, c'est... Je viens de vous répondre clairement. Puis aussi, j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Fait que ça a un peu influencé, je vous dirais, le fait que je fais moins de vidéos. Mais sachez que sur TikTok, je suis assez actif. Donc vous pouvez toujours me rejoindre. Ça va me faire plaisir de vous parler. Si vous avez des questions concernant ça, bien, vous pouvez les poser en commentaire, bien, de cette vidéo. Ou sinon dans mes lives, ou sinon dans mes vidéos TikTok, ou sinon en privé, aussi. Vous pouvez me parler en privé, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Mais ouais, je sais pas si je vais recommencer la ASMR bientôt. C'est ça le titre, malheureusement. Surtout que j'ai plus d'idées. J'ai plus... pas en tout d'idées. C'est très flou. Ça se répète très souvent la ASMR, malheureusement. Puis on doit souvent copier les gens. Comme les vidéos à tapping, les roleplay, c'est toujours du copiage envers l'autre. Puis quand il y a un petit changement de concept, tout le monde... C'est souvent ça la ASMR, malheureusement. Puis ça me plaît pas vraiment, en tant que créateur de contenu, de faire du contenu que des milliers, voire des décennies de milliers de personnes font également comme moi, mais juste en différentes langues. Donc ça, ça me plaît un peu moins. C'est pour ça que j'ai fait aussi des pauses. Bref, il y a énormément de raisons du pourquoi j'ai arrêté la ASMR. Pourtant j'en écoute toujours, c'est toujours aussi le fun. C'est juste vraiment le fait d'en faire. Puis concernant ma vie personnelle, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Écoute, la vie c'est dur. Parfois il faut surmonter des obstacles. C'est pas toujours facile. Puis parfois il faut se reprendre en main. J'arrive plus à parler. Puis c'est ça que je fais en ce moment. J'essaye d'innover des contenus. J'essaye de grandir. J'essaye d'évoluer. C'est très important. Puis pareil de votre côté. Si vous n'allez pas bien, si vous avez vécu n'importe quelle situation dérangeante, des problèmes de famille, des amis, une rupture, l'école, la vie en général, n'importe quoi. Est-ce que si vous avez une maladie, malheureusement vous allez devoir surmonter ça. Puis ça peut être compliqué. Mais si vous voulez avancer, il faut faire ça. Puis le seul conseil que je peux vous dire, c'est écouter... Comment dire? Seulement, écoutez-vous. Écoutez-vous. Voilà. C'est... Arrêtez de vous mettre des limites. Continue toujours d'avancer. Bref. Une vidéo, c'est même pas la vidéo. Je fais une vidéo, on dirait que je suis en train de vous. Genre... C'est juste... Ça me tentait. Écoute, c'est vraiment une vidéo non montage, vraiment. Fait que si je dis de la merde, ça sera de la merde. Ça va rester dans la vidéo, je m'en fous. Mais ouais, je vous aime vraiment fort. Sachez-le. Vous êtes une communauté en or. Vraiment. Oui, il y a beaucoup de haters. Surtout en Instagram, il y en a énormément. Puis écoute, ces gens-là, écoutez-les pas. Je les écoute pas, justement. Puis écoute, c'est souvent des gens qui sont plus bas que vous. Fait qu'ils sont obligés de vous dénigrer, de vous intimider. Parfois, ça peut aller vraiment loin. C'est souvent des gens comme ça, malheureusement, qui viennent me hater. Parfois, c'est des gens qui font des comment... Des commentaires constructifs. Ça peut être intéressant. Tu sais, ils peuvent me dire, ouais, ton micro, il est pas tant en bof. Fais ça, fais ça. Ça, c'est super. Mais le monde qui arrive, qui me dit, genre... En tout cas, j'avais déjà fait un débat concernant ça. Du fait que, genre, ouais, je me faisais traiter de gay. Puis tout. J'ai passé par-dessus, là. À un moment donné, ça me mettait KO. Mais bon, j'ai fini par savoir que, écoute, ces gens-là font du troll. Puis il faut l'accepter. Mais ouais, c'est ça. Fait que niveau ASMR, les amis, en ce moment, j'ai essayé de reprendre. Tu sais, si j'ai envie, je vais en profiter. Mais en ce moment, j'ai pas envie du tout. J'ai envie de profiter de moi-même. Faire du contenu qui me plaît. ASMR, ça me plaît. Mais en ce moment, en faire, non. Puis je vous l'ai dit en début, je veux pas faire ça juste pour l'argent. Puis oui, mes revenus YouTube descendent énormément. Je gagne presque plus rien. Je gagne quand même 200-300$ par mois. Grâce à Mido, j'en faisais pas tant. Là, ça descendait à 50-60$. Je suis honnête avec vous. Puis ça va continuer de descendre si j'en fais plus. Puis j'ai pas la réponse, malheureusement. Si je vais recommencer bientôt, non. Ça peut être très bien dans un mois que dans un an que demain. Malheureusement, parfois, il faut un déclic. Puis ce déclic-là, en ce moment, je l'ai pas. Puis je suis pas tant pressé à l'avoir, si vous comprenez ce que je veux dire. Ben, d'avoir plutôt la réponse. Mais je vous aime énormément. Vous êtes fabuleux. Je sais, je me répète souvent. C'est Mido, justement, sans montage. Mais je vous aime énormément. Fortement, même. Vous êtes une communauté en or. Puis comme je dis, les haters, on s'en fout. Il y en a partout. Ben, je parle vraiment de vous. Ça, malheureusement. Ben, heureusement. Ou malheureusement, peu importe. Vous êtes peut-être une des seules communautés que j'ai aimé le plus. Parce que, tu sais, ça fait longtemps que je suis sur Internet. J'en ai eu des personnes, tu sais, des... Tu sais, j'ai été souvent populaire sur TikTok. Puis les gens qui me... Qui me... Comment dire? Qui étaient en train de me soutenir. Ben, c'était pas des gens que vraiment... Que j'appréciais énormément. Puis vous, inversement, vous êtes toujours là pour moi. Vous avez été là à chaque moment où j'allais pas bien. À chaque vidéo, vous avez été là. Pour me soutenir dans un projet. Peu importe. Vous avez toujours été là. Puis vraiment, c'est fabuleux. Puis pour ça, je vous remercie vraiment mille fois. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont comme ça dans la vie. Il y a très peu de gens qui forcent quelqu'un à faire ses projets. Puis justement, j'essaie d'éviter d'en parler trop. Pour justement que le monde sache. Mais avec vous, je peux en parler. Puis j'aurai jamais peur. À part si il y a un hater qui s'en vient. Mais c'est sûr, comme je vous le dis, c'est normal. Mais concernant vous, je sais que j'aurai jamais peur. Puis je sais que vous allez toujours me souvenir jusqu'au bout. Sans nécessairement me nuire à ce que je fais. Et ça, c'est fabuleux. Parce que je sais qu'en ce moment, la vidéo que je vous fais. Je sais que vous allez comprendre. C'est ça le pire. Il n'y en aura pas un seul, je pense. Peut-être un ou deux. Ça se peut. Mais la majorité, vous allez me comprendre. Puis ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que je vous aime énormément. Puis je pense qu'on va finir cette vidéo comme ça. Ça fait neuf minutes que je parle de blabla. Puis je pense que ça suffit. Je pense que j'ai assez parlé. Je commence à me tourner en rond. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire par... Je ne sais pas si je vais recommencer. Mais écoutez, mon TikTok est dans ma bio. Mon Insta est dans ma bio. Vous pouvez toujours m'écrire un message pour me soutenir. Si vous avez besoin de parler, je suis là pour vous aider. Il y a eu des gens qui ont été là pour moi, pour m'aider justement. Fait que si vous avez besoin d'aide, je suis là. Vous n'êtes jamais seul. Sachez-le. Sachez-le. Et c'est ça. Fait que je fais quand même du contenu sur TikTok. Sachez-le. Ce n'est pas des vidéos ASMR, malheureusement. J'ai toujours mon compte ASMR. Vous pouvez toujours aller le voir. Mais je fais du contenu différent. Je fais des lives, des battles, du gaming. Vraiment ce que j'aime en ce moment. Puis ça me fait du bien aussi. Sachez-le. Fait que si ça peut vous rassurer. J'aime bien ce que je fais en ce moment. Mais bon, ça fait maintenant 10 minutes que je vous parle. Je dois vraiment vous laisser, je pense. Écoute. J'espère que je vais refaire une vidéo ASMR prochainement. Ou peu importe. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que je vais avoir des nouvelles idées. Je reste peur de tout mon cœur. Mais faites attention à vous. Je vais faire attention à moi. Puis prenez soin de vous. Je suis très sérieux. Parce que... Bref. Je vous laisse. On a assez parlé. Faites attention à vous. Et... Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada